À notre réussite. À la fin de Love Story aussi. On est les cinq finalistes, c'est incroyable. On finalise Love Story 5! Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love Story, nous deux entendons. Love Story, c'est n'importe où ça nous mène. Riscons-toi, nous l'amour n'étons qu'en calé, t'as le pied. Sans contrôle, Love Story, c'est une histoire où je t'envêle. C'est mal, oh baby, get down. Mesdames, messieurs, voici votre animatrice, Marie Blanc! Bonsoir à la maison, bonsoir en studio. Bienvenue à cette grande finale de Love Story 5. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de tension dans l'air, mais c'est une tension positive. Ce soir, on n'élimine pas quelqu'un, on couronne des grands gagnants. Il y en a cinq qui se retrouvent en finale ce soir. Il s'agit bien sûr de Jen, de Miha, de Cynthia, de Charlie Boy et de Kiwi. Bien oui, des personnages que vous avez appris à aimer tout au long de la saison. Alors vous savez que ces Lofteurs ne se sont pas battus en vain cette année pour gagner leur place en finale. Ils courent la chance de gagner un grand prix qui est la Maison Bonneville d'une valeur de 300 000 $. Et de 25 000 $ d'ameublement de chez Bro et Martineau. C'est pas rien. Et n'oubliez pas, il y a également le grand prix de 75 000 $ qu'on va remettre ce soir. Mais tout d'abord, il me fait un énorme plaisir de vous présenter les stars de Love Story 5 en commençant par Maud. Oui! Hello! Isabelle! Mister Bob! Oui! Mimi! Au Notre-Taupe, Claude-Alexandre! Veuillez accueillir Princesse Cini! Oui! 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 C'est le fou, c'est le malade! Voici le séducteur Manuel! Et voici l'homme! Arcadio! Salut! Ah, il en manque un. Bien sûr, il en manque un. C'est Rémi. Il est fogné quelque part dans un manège. C'est pas des blagues. Il va venir nous retrouver un petit peu plus tard. Mais je vous demande pour l'instant d'accueillir nos collaborateurs et notre invitée spéciale de la semaine. Il s'agit de Valérie Simard, co-animatrice de 2 Laits, 1 Sucre, présentée tous les matins sur les zones de TQS à partir de 6 heures. C'est le bonheur! Bonsoir, Valérie! Allô, Marie! T'es très belle ce soir, je vais te dire. T'es très jolie. Je me sens comme une graine de toast après les belles loftes qui ont défilé, par exemple. Oui, ils sont-ils beaux, hein, nos loftes? Mais t'as suivi Love Story, mais je pense que tu l'aurais suivi quand même. Oui, je l'aurais suivi quand même, mais je l'ai suivi à tous les jours et même que j'ai été la chanceuse qui a reçu les exclus à tous les lundis et même que j'invite les gens d'un matin lundi de 6 à 9, on reçoit les 5 finalistes sur le plateau, là. Un méchant gros party, ça? Oui, oui, je sais pas si on est des banquets de tout le monde, là, on va voir. Je sais pas, hein, mais on peut reprendre des petits bals, là, ici, qui traîneront demain. Parfait, je pars avec les décals. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Louise Deschatelais, bonsoir, Louise. Bonsoir. Je suis toute seule à être un petit peu tristounette? Non, moi, je suis triste depuis... Bien, depuis hier soir, quand j'ai regardé l'émission puis je me disais comment eux doivent se sentir, qu'est-ce qui les motive à tenir bon jusqu'à demain, qu'est-ce qui va les motiver, à quoi vont-ils rêver. Puis avoue que ça va nous manquer de les suivre à toutes les semaines, à tous les jours, à toutes les heures du jour. Oui, parce que ça fait partie, en tout cas, de ma vie, comme ça fait partie de la vie de plusieurs personnes. Et c'est un petit manque, c'est un petit deuil. Et Sébastien, bonsoir. Bonsoir, ma belle-marie. Notre analyste au regard ciselé. L'année dernière, tu sortais du loft. Cette année, tu es analyste. Qu'est-ce que tu as pensé de notre année? Bien, en fait, cette année, le maître s'est beaucoup impliqué pour créer des conflits, des situations qui ont fait en sorte que les lofteurs ont été confrontés les uns envers les autres. Je trouve que cette année, ça a été encore plus présent peut-être que les autres années. Donc, des compétitions qui ont fait en sorte que ça a ressorti autant le bon que le mauvais de chaque personne. Puis ça, ça a été extrêmement intéressant à voir. Mais je pense qu'on n'avait pas le choix. Ça prenait un maître très, très présent parce qu'on avait des lofteurs qui, bien qu'ils ne se disaient pas stratégiques au début, connaissaient trop bien le jeu. Donc, ça prenait quelque chose pour les secouer un petit peu. Exact. Il faut toujours être capable de voir si les gens vont s'adapter à des situations à lesquelles ils ne s'attendent pas. Et ça, ça a été extrêmement intéressant à voir. Alors, ce soir, vous allez devoir parler des lofteurs devant eux parce qu'ils vont sortir là. Ce n'est pas des petits personnages dans la télévision, ce sont des vraies personnes. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que vous allez nous raconter ce soir sur nos finalistes. Et sans plus tarder, parlant de nos finalistes, pour une dernière fois, je me transporte à l'intérieur du loft pour aller jaser. Avec nos lofteurs. Bonsoir, les lofteurs. Allô, Marie! Allô, Marie! Qu'est-ce que ça fait drôle de savoir que c'est notre dernier dimanche ce soir. C'est émouvant, non? Oui, on est très nostalgique. Vous tenez bien? Oui, on tient bien. Alors, Cynthia? Oui? Si je te disais, pour gagner la maison à une ville ce soir, tu dois manger un pot de langue de porc, qu'est-ce que tu me répondrais? Bien, si vous voulez me voir vomir ou pleurer, ça va de goût. Mija? Oui? Hier, je t'ai vue, ça m'a beaucoup troublée, ça m'a beaucoup touchée. Je t'ai vue pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, c'est la fin. Ça me touche. C'était une belle expérience. Puis je ne pensais pas être touchée autant par Love Story, mais vraiment, c'est une expérience super humaine. C'est venu te chercher. Charlie Boy, Père Noël. Oui, Marie. Ho, ho, ho! Est-ce que tu es prêt à venir électrifier notre plateau en direct ce soir? Ça va me faire plaisir, Marie. Et qu'on t'attend avec impatience. J'arrive. Geneviève! Salut! Tu ne vas pas faire un petit seum avant de venir sur le plateau, hein? Oh! Oh, je l'ai dit! Je vais être gay! Mais oui, mais là, tu vas avoir tout le temps pour dormir après. Parfait. Et Kevin, mon petit kiwi? Oui? Tu n'as pas oublié ma marionnette? Non, je n'ai pas oublié ta marionnette. Titi avec moi. Oh, prête ton coeur! Je suis touchée. C'est vrai. Alors, avant, bien, écoutez, on va se retrouver sur le plateau dans quelques instants. Il me t'a hâte de vous serrer dans mes bras. Oui! À plus tard, les lofters. Mais pour l'instant, veuillez accueillir salheureusement celles qui ont suivi leurs moindres faisais gestes à tous les jours et qui animaient, bien sûr, la quotidienne. Il s'agit, bien sûr, de Kim Ross! Bonsoir, Marie. Bonsoir, tout le monde. Ça va bien? Ça va bien. Un peu émue ce soir. Oui, un peu émue. Oui, c'est comme on laisse partir nos petits coussins, là. On sent que c'est la fin, exactement. Oui, ça sent la fin, avec la grosse tempête de neige en plus. Donc, on est énervés. Oui, la grosse tempête de neige. Toi, tu étais très émue hier. Hier. J'ai pu le sentir en regardant la quotidienne. Pour moi, l'expérience s'est terminée hier soir. Évidemment, le show de ce soir, c'est quelque chose. Mais pour moi, la quotidienne à tous les jours de vivre cette aventure-là avec les lofteurs, s'est terminée hier. Hier, j'étais un petit peu, oui, j'étais très émue avec l'équipe technique et tout ça. C'est une belle famille parce que, vous savez, on vit aussi un loft à l'extérieur, si vous voulez. Ça, c'est vrai. Oui, avec des histoires. Alors, qu'est-ce qui a retenu ton attention d'animatrice? Oui, il y a une chose particulièrement qui m'a vraiment, qui a retenu mon attention. Cette semaine, le maître a demandé au lofteur, en fait, a proposé au lofteur de regarder des images d'eux dans le loft depuis le début de l'aventure. Et j'ai adoré Geneviève parce qu'elle a vu que les filles ont parlé d'elle. Et j'ai adoré sa réaction. J'ai trouvé qu'elle était très calme. Elle a compris. Geneviève, malgré tout, elle s'est assumée ses propos, ce qu'elle dit. Et vraiment, j'ai trouvé que c'est très fort pour elle. Sinon, Charlie Grec aussi était très drôle. J'adore le lofteur. J'adore nos finalistes. Et vraiment, je suis bien contente de ce dénouement-là. Bien, je suis bien d'accord. Alors, pour l'instant, on regarde un survol de la dernière semaine de nos lofteurs. Mon époux s'appliquait seulement s'il y avait égalité. C'est très dur comme choix. Arcadio, j'ai bâti une belle amitié avec toi. On s'était dit qu'on irait en finale ensemble. Mais tu vas quitter ce loft ce soir. Depuis le début de la saison, sur le site Internet de Love Story, Trojan pose la question suivante. Qui sont vos lofteurs favoris? Et Geneviève, eh oui, c'est toi la première position. Ah! OK! Lofteur, tu as été placé dans la très fâcheuse position de choisir quel lofteur ne recevra pas de cadeaux lors du Noël des lofteurs. Je me sentirais tout croche quand vous enlevez votre esprit Noël à vous. sur ma décision à moi. Québec, voici les finalistes de Love Story 5. Yeah! Je vous adore, le Québec! C'est maintenant le temps de choisir les grands gagnants de Love Story 5. Les Industries Bonneville vous invitent à voter en composant le 1 900 630 loft. Pour Charles-Éric, vous composez le 1. Pour Cynthia, vous composez le 2. Pour Geneviève, vous composez le 3. Pour Kevin, vous composez le 4. Et pour Michaela, vous composez le 5. Vous pouvez aussi voter via le love story .tqs.ca Merci beaucoup, Kim. Restez des nôtres. Après la pause, on s'entretient avec les 20 C de la semaine dernière. Arcadio! Il n'y a pas... Cette semaine, deux lofteurs quittent le loft et c'est beaucoup trop pour moi. Arcadio, c'est maintenant ou jamais. Tu retournes dans le loft? J'y vais à fond. Tu y vas à fond? Ben alors, cours avant que les portes se ferment. Le Québec a choisi de garder dans le loft, Arcadio! C'est pas le plus beau feeling qu'un se faire sauver. Vous regardez la grande finale de Love Story 5 et je suis en compagnie du dernier évincé de Love Story. Il s'agit d'Arcadio! Merci. Bonsoir. Bonsoir. Tu sais que dans les coulisses de Love Story, pardon, on te surnomme Arcadio. Arcadio. Wow! Les mots me manquent pour... Pas mal, hein? C'est gentil, merci. Oui, ça frappe, ça. Alors, raconte-nous comment s'est passée ta semaine depuis ta sortie. Ben, très occupé avec mes projets de musique et les tournées de promo et tout ça. Il y avait la guignolée des médias, donc bouquet, bouquet, mais c'est cool. J'adore ça. Le contact avec le public, c'est très agréable. Bon, 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 bon. T'as-tu le temps de penser, Cynthia? Ben oui, c'est sûr. Écoute, même si on est occupé, tu sais, on se couche puis on s'ennuie de quelqu'un puis j'ai hâte de la voir, c'est ça. C'est clair, hein? De quoi les gens te parlaient le plus quand ils te croisaient dans la rue? Un peu de tout, de l'épée, de la façon dont je suis sorti, du fait que je faisais beaucoup le show puis qu'ils aimaient ça puis qu'ils trouvaient ça un petit peu plate depuis que j'étais parti. Ça fait un petit vlô. T'en veux pas à Kevin? Non, pas du tout, pas du tout. Être à sa place, j'aurais sûrement fait la même chose. Alors, c'est un jeu puis ça fait partie de la game. Dis-nous, on a appris à connaître ta mère parce qu'elle venait tous les soirs. C'est Célia qui est là parce qu'elle venait tous les soirs t'encourager quand t'étais au balotage. On l'a adopté, carrément. C'est vrai, oui. J'ai beaucoup de commentaires sur ma mère aussi. Très bon, d'ailleurs, puis je suis très content parce qu'elle le mérite. C'est une femme incroyable, donc... Oui, bien, parle-nous de ta relation. Parle-nous de ta relation avec ta maman. Bien, nous, on est très proches. Je suis venu ici avec elle quand j'avais 9 ans, donc c'est certain que c'est... Je l'ai déjà dit, c'est mon point d'ancrage dans la vie. C'est ma confidente, c'est ma conseillère, c'est une grande amie et ma maman. Tu sais qu'elle t'a espionnée, carrément, quand t'étais dans le loft, hein? J'ai su. Oui, elle était abonnée. Elle me checkait, moindre faits et gestes. Qu'est-ce que ça fait de savoir que peut-être ta mère t'a regardée pendant quelques ébats? Oui, ça fait toujours drôle, mais en même temps, c'est comme avoir un petit ange gardien avec ça, ça fait que c'est bien. Oui, bien, elle a appris à bien connaître son fils et je crois qu'elle en est très, très fière. Merci beaucoup, Arcadio. Merci. Je savais t'aller retrouver le banc des ex-lofteurs. Cécilia! Et on se transporte à l'intérieur du loft. Cher lofteur, c'est le moment de quitter le nid, votre petit cocon doré. Oui, je vais vous demander de venir me retrouver un à un sur le plateau et je vais commencer par... Hum, qui donc? Pourquoi pas? Cynthia! Viens-toi, Cynthia! C'est ça! Veuillez accueillir ton finaliste de la Vistorie 5, Cynthia! Allô ma belle, à qui tu fais des bons soirs comme ça? Ben toute ma famille, mes amis, mon mère-amie, mes tantes, oh! Le monde est ma job, voilà! Ou la maman d'Arcadien! Vous allez avoir le temps de vous jaser ça, mais pour l'instant, je te garde encore un petit moment pour moi. Comment tu te sens, là, en ce moment? Je capote, c'est vraiment un moment que j'attendais depuis vraiment longtemps. Je ne sais même pas comment réagir, je me trouve bonne de ne pas pleurer. Ben, j'allais te le demander, es-tu sur le point de nous verser quelques larmes? Non, je suis trop énervée, mon coeur est bas, je shake, tout est sous contrôle. Alors, parle-nous de ton expérience, qu'est-ce que ça représente pour toi, ce love story? C'est un accomplissement, c'est un rêve que j'ai réalisé après trois ans d'audition. Là, c'est en fin, moi, je parlais des galottes, moi, je l'écoutais assidûment, j'étais groupie fini de love story. Puis là, je l'écoutais, puis c'était moi, puis wow! Puis là, de savoir que ma famille me regardait moi, c'est malade. Je vous le dis, allez faire les auditions, vivez-le! Est-ce que tu pourrais dire que tu es une femme changée? Oui, je suis une femme changée, j'ai appris beaucoup sur moi-même à gérer mes émotions. Ça m'a pris du temps, oui, je sais. Mais je pense que j'ai réussi, vers la fin, à contrôler plus mes émotions, pour être plus forte dans n'importe quel moment. Et si je te demande un moment fort pour toi dans le love? Un moment fort, bien, le retour d'Arcadou, le shooting photo, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Si c'est un beau moment pour toi? Love story, en globalité, c'est un beau moment pour moi, un beau moment de ma vie. Et puis, tu as retrouvé sur le plateau ce soir? De me retrouver, bien là, c'est malade, je ne pensais jamais franchir ces portes-là un jour. Je ne voulais plus m'en aller, puis là, bien, c'est ça. Est-ce que tu as joué avec ton cœur ou tu as été stratégique? C'est la grande question que tout le monde se pose. À la surprise générale de tous, j'ai joué avec mon cœur. En tout cas, ça t'a amené à la grande finale, c'est pas rien. J'espère que oui. Alors, maintenant, si je te posais la question, pourquoi le Québec devrait être sacrée grande gagnante de Love Story 5? Parce que j'ai été moi tout le long. Je n'ai pas cherché à impressionner personne. J'ai joué autant avec mon cœur que ma tête. Je suis drôle, je pleure, je chigne, je ris, je me roule à terre, je garde en balle, je fais des culbuttes. Écoutez, c'est pour moi! Bon, nous, là, le message est clair. Mais nous, ce qu'on a hâte de voir, c'est le retrouvaille avec Arcadio. Arcadio, tu viens nous retrouver! Viens-toi! Alors, mes chers tourtereaux de Love Story 5, je vous invite à bien regarder ces images de votre histoire d'amour. Si tu m'avais pas dit qu'est-ce que tu m'as dit quand tu m'as mis au balotage, je m'en serais pas rendu compte. Il y a juste une personne ici qui fait que je doute, puis je veux rester forte et sur ma lignée. Donc, cette semaine, j'aimais Arcadio. Non, je profite du moment, vraiment. Vous êtes-vous embrassée? C'est pas l'envie qui manquait, mais non, c'était pas le timing, je pense, pour ça. Je donne mon bracelet d'une unité Arcadio. Je prends mon bracelet. Je te jure. Je suis content de te voir. Moi aussi. Le fait d'être vraiment isolé, juste nous deux, ça nous a fait du bien. Je veux rester, mais je veux que tu t'en arrives. C'est la même chose pour moi, bien sûr. Je vois pas pourquoi ça pourrait pas fonctionner à l'extérieur. Je pense que si ça vaut le coup d'essayer, je vois pas pourquoi qu'on le ferait pas. C'est drôle, hein? Vous êtes plus timide sur le plateau que dans l'offre. Oui, pas mal, oui, en effet. Parce que là, tu sais que ta mère regarde. Ouais, c'est ça, exact. Là, je suis au courant. La belle-mère aussi, hein? Exact, c'est surtout ça. Alors, dites-moi, est-ce que vous pensez toujours ce que vous avez dit, que vous avez envie de voir jusqu'où ça peut aller à l'extérieur du loft? Ben, ouais, mais ça, de mon côté, c'est... Oui, je le veux. C'est une tiède. Ça te fait quoi de retrouver Arcadio sur le plateau? Comment a été ta semaine sans lui? C'était bizarre. J'ai dormi dans son lit quand même. C'est difficile. J'essaie d'être forte et de montrer aussi que j'ai une lofteuse individuelle, puis pas juste à la carca. Puis je savais qu'il me regardait, ça fait que c'est correct. Mais là, vous allez être obligés d'être séparés encore quelques instants. Arcadio, tu dois retourner au banc des ex-lafters. Un bec, un bec. Et tu vas t'asseoir sur les bancs des finalistes. N'importe quel. Choisis celui qui porte chance. Alors, c'est le moment de retrouver Kim, maintenant. Je vous l'avais dit, cette année, c'est Love Story. Vous avez jusqu'à 19 heures pour voter pour les grands gagnants de Love Story 5. Les Industries Bonneville vous invitent à voter en composant le 1 900 630 Love. Pour Charles-Éric, vous composez le 1. Pour Cynthia, vous composez le 2. Pour Geneviève, vous composez le 3. Pour Kevin, vous composez le 4. Et pour Michaela, vous composez le 5. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Merci beaucoup, Kim. Alors, vous savez quoi? La bande du Téléthon des étoiles est en train de regarder la grande finale de Love Story 5. Et il y a Chantal Lacroix qui va s'adresser à vous pendant la pause. Restez des nôtres parce que dans quelques instants, ce sera au tour de Miha de faire sa sortie du loft. De retour à la grande finale Love Story 5. Et je suis à vous rassurer, on a retrouvé Rémi dans un banc de neige. Il est là, il pète le feu. Bonsoir, Rémi! Mais il n'a pas eu son entrée comme tout le monde. Alors, on se transporte encore une fois à l'intérieur du loft. Bonsoir, il n'était plus que 4. Oh oui! Ça doit faire bizarre, hein? Le groupe qui rétrécit comme ça. L'offre est trop grand, Marie. Ben, on va aller faire la party après. J'inviterais cette fois-ci, Miha à venir me retrouver sur le plateau. Il est temps, ma belle! C'est bon! Bien sûr, on est très bien! Quoi! Quelle est très bien! Quoi! Quoi! L'offre est super! En seulement là! Oui, on est très bien! Allô, ma belle! Ça va? Oui, ça va, toi? Comment est-ce qu'il se passe dans ta tête, dans ton petit coeur, en ce moment? Bien, je suis excitée. Je suis surprise que ma mère soit là. Eh oui, il y a plein de monde, plein d'amis! Oui. Et là, t'es toute... Ah, ta maman habite à Seattle, hein? C'est pour ça que t'es surprise de la voir. Oh, mon Dieu, oui! Alors, Mija, hier, vraiment, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, ça m'a touchée de te voir toute chamboulée comme ça, toute émue hier soir. C'est parce que tu réalisais que l'aventure prenait fin et ça t'a vraiment touchée. Effectivement, oui. J'ai eu plein d'expériences dans ma vie, mais celle-ci dépasse beaucoup toutes les autres. C'est vraiment incroyable le feeling. On s'imaginerait jamais que c'est comme ça à l'intérieur. Sérieusement, c'est fou. Est-ce que t'as appris des choses sur toi? Oui, j'ai appris plusieurs choses. Je me suis plus laissée aller. J'ai laissé des barrières tomber. On disait que t'es souvent sur le plateau, tu vas apprendre ça, mais on disait que t'étais une lofteuse très diplomate. Est-ce que c'était stratégique ou t'es comme ça dans la vie? Moitié stratégique. Moitié comme ça dans la vie. Non, mais y a-tu des fois où tu avais envie de t'énerver? On sait qu'une fois, t'as fait une petite crise à Arcadio, mais sinon, est-ce qu'il y avait d'autres fois que t'avais envie de dire, « Hey, là, ça va faire. » OK, oui. Oh oui? Tu t'es retenue tout ce temps-là? Ah oui, je me suis retenue. Et puis quand les gens disaient, « Ah, mais Miam, elle est trop discrète dans l'offre », ça, ça devait te fâcher. Ça me fâchait parce que, bien, dans un sens, c'était voulu. Je me suis dit, je préférais être comme ça parce que je voulais... Je savais pas c'était quoi vraiment l'offre story. J'ai pas nécessairement suivi ça avant. Puis je me disais que c'est mieux que je sois discrète, que je prenne trop de place, côté stratégique, pour pas me mettre au balotage. Ça doit pas être si mal que ça parce que tu te retrouves en finale. De qui tu t'es ennuyée le plus, Miam? De... des loveteurs? Oui, on regarde donc. Manu? Salut. Il est là, il est là. Et rapidement, dis-nous pourquoi le Québec devrait être sacrée grande gagnante de Love Story 5. Bien, parce que j'ai bien joué mon jeu. Je pense que j'ai donné tout ce que j'avais. J'étais une bonne loveteuse, j'ai été stratégique à la fois, mais je me suis laissée aller aussi du côté émotionnel. Puis, bien, c'est ça. J'ai donné mon 100 %, puis je le vaux bien. Bravo. Bravo. Je t'invite à aller retrouver Cynthia à la place des finalistes. Yeah! Ouh! Ouh! Et encore une fois, nous allons nous transporter à l'intérieur du loft. Il n'était plus que trois. Ah! Là, les filles sont en minorité. deux gars, une fille, et je vais inviter Geneviève. Elle vient me retrouver. Viens-t'en! Viens-t'en, ma belle! Bravo, les boys! Aïe, aïe, aïe! Ouh! Ouh! Veuillez accueillir le grand finaliste de l'Oftary 5, Geneviève! Geneviève, cinq fois, tu t'es inscrite à l'Oftary 5, bien, à l'Oftary, et là, tu te retrouves en grande finale, ça valait le coup. Je n'en ai jamais pensé, sérieusement. Moi, je t'assure, la première semaine, je m'en allais, là. Moi, je t'assure, dans ma tête, avec le caractère que j'ai, que je ne durerais pas très, très longtemps. Puis, tu t'es retrouvée en finale? Bien, finalement, oui. Avec toutes les situations qu'il y a eues, j'ai finalement me retrouvé en finale après tout ça. Bon, alors, est-ce que tu es comme ça dans la vie? Est-ce que tu es un peu chiant, là? J'ai répondu à elle, lui, lui, elle, elle, elle. On parle de ta famille. Bien, mes amis, surtout, mais oui. C'est sûr que j'ai quand même un crotte. Mettons, là, tu as une crotte sur le cœur, tu le dis tout de suite. Oui. Je pense que tu avais vu, après dix semaines que j'étais de même. Oui, mais ça aurait pu être, je ne sais pas, moi, stratégique. Tu as dit, tiens, ça va marcher. Bon, je n'ai beurré un peu épais des fois. C'est sûr. Qu'est-ce que tu vas retenir de ton expérience de Love Story? C'est sûr, une expérience qui va probablement avoir changé ma vie. D'avoir vécu avec d'autres personnes pendant dix semaines, ça a été assez différent de ma vie de tous les jours. J'ai l'habitude d'être toute seule chez moi. Donc, c'est sûr que ça fait vraiment différent. Et en quoi tu te sens changée aujourd'hui? dérangée que maintenant, j'ai passé par-dessus et je passe à d'autres choses. Il y a quelque chose de thérapeutique dans le Love Story? Vous êtes toujours ensemble et vous parlez beaucoup de votre vécu. Il n'y a pas d'intimité, c'est sûr. Des fois, je voulais être un peu toute seule. C'est pour ça, à la fin, je prenais ma chambre toute seule parce que j'étais bien dormir là, d'être toute seule. Donc, c'est sûr que c'est différent. Mais tu as dû te confier à propos du sujet que peut-être que tu n'aurais pas dit nécessairement dans d'autres circonstances? Non, au début, je suis la plus timide, mais à la fin, tu ne te rends même plus compte et les caméras sont vraiment... Tu ne les vois plus. Ce n'est plus de censure, plus rien. Alors maintenant, la grande question, pourquoi le Québec devrait te sacrer grande gagnante de Love Story 5? Je crois que j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai été moi-même exactement comme je suis dans la vie. Je pense que j'ai su divertir le monde et puis j'ai goût d'avoir une maison. C'est une très bonne raison. Et tu as fait jaser beaucoup. Alors, je t'invite d'aller retrouver les autres finalistes. Et sur ce, vous allez regarder des images de nos lofteuses, leur passage dans le loft. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, vous pouvez les applaudir. Qu'elles sont belles, nos finalistes. Je suis en compagnie cette fois-ci des collaborateurs. Et écoutez, est-ce que je me trompe ou ces filles-là ont une assurance qu'elles n'avaient pas quand elles sont arrivées sur le plateau il y a de cela plus de deux mois? Tout à fait. Il y a eu un changement mais une métamorphose importante. Et chez certaines, ça s'est fait graduellement puis chez d'autres, ça a éclaté d'un coup. C'est devenu comme une évidence. Mais elles sont toutes les trois totalement différentes. Je dirais que Mihaïla, je lui accorderais le prix de celle qui a le plus grand nombre de qualités humanistes. Elle est... Elle est mature. Oui. Elle est mature. Elle prend le temps de peser le pour et le contre. Elle prend le temps de regarder ce que font les autres avant de réagir. Elle est magnifique. Je dirais que pour Cynthia, c'est sûrement la plus généreuse et la plus généreuse en amour. J'espère que le bracelet d'immunité qu'elle a donné à Arcadio, elle ne l'a pas donné pour rien. Alors, c'est vraiment ça, sa plus grande qualité. Ça a l'air d'avoir été payante pour être en finale. Oui. Sébastien, elle est la plus stratégique selon toi. Plus stratégique? C'est quelque chose, les avoir en pleine face. On a parlé, vous avez parlé d'elle pendant qu'elle était dans l'offre. C'est plus facile. Mais là, oui. Non, mais sérieusement, je me rappelle à ce moment-là, comme l'année passée, la concentration n'est pas tout à fait là. On a... Ah, OK! La tête est un petit peu ailleurs aussi. C'est bon, tu utilises ça. Mais stratégiquement, je ne pense pas vraiment qu'il y a quelqu'un qui se démarque chez les filles actuellement. C'est plus une question de show. Je pense que malheureusement, il y a deux filles qui sont Cynthia et miennes là. Avoir subi un balotage avant aurait été beaucoup plus à risque de partir. Mais ils ont été capables de faire leur chemin jusqu'à la finale. Geneviève, on avait envie de l'avoir. On ouvrait la télévision pour avoir le goût de voir ce qu'elle faisait, les chicanes qu'elle pouvait faire ou tout le reste. Donc, je trouve que... Je pense qu'elle n'écoute pas du pouce. Je peux parler. Donc, je trouve vraiment que Geneviève s'est démarquée de ce point-là parce qu'on le veuille ou non, c'est une question de visibilité en bout de ligne. C'est ça, Love Story. Et toi, Kim, qu'est-ce que tu penses de notre QV Love Story 5? Bien, une émotive, une discrète et une pas du tout discrète. On a vraiment... C'est trois filles complètement différentes mais en même temps qui ont donné un super show. Puis oui, les filles, c'est un jeu Love Story. Vous nous avez diverti. Parce que moi, là, je vous ai suivi à tous les jours. Vous nous avez diverti. Et vraiment, je vous en remercie pour chacune quelque chose d'ultra différent. L'amoureuse, la fille de l'amitié et puis Mademoiselle qui me fait beaucoup jaser. Oui, hein? Je suis Geneviève. Geneviève a fait beaucoup jaser. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de nos lofteuses, Valérie? Bien, moi, je l'ai fait. Je voudrais savoir est-ce que le règne des blondes est terminé? C'est vrai? Ah! Bien oui, ça avait commencé comme ça. Visitation, les filles. Bravo. Vous êtes en finale et vous le méritez toutes. Franchement. Oui, c'est un petit mot rajouté sur Geneviève. Oui, je voudrais ajouter un petit mot sur Geneviève parce que je n'en ai pas parlé tantôt. Geneviève a une carapace assez exceptionnelle chez une jeune fille et chez une jeune femme de cet âge-là. Elle est capable d'encaisser les coups durs en même temps qu'elle est capable d'en donner, en même temps que de temps en temps elle a eu des petits côtés émotifs qui ont... Ça fait allusion, entre autres, à l'émission La quotidienne d'hier où Geneviève a vu les images des autres filles qui disaient qu'elle n'était pas gentille. En fait, ce n'était pas gentil de se faire traiter de conne et elle a été capable... C'est rarement. Et elle a été capable d'absorber ça et de ne pas péter une coche et pour ça, je l'admire. J'espère qu'elle va être capable d'absorber tous les commentaires négatifs de Louise Echâtelet après le galère, c'est sûr. Mais je n'ai pas fait que des commentaires négatifs mais moi, je suis là pour analyser des caractères. C'est notre rôle. On est ici pour ça. Vous êtes des analystes et vous assumez vos analyses. Mais d'ailleurs, il y en a à qui et j'ai fait des commentaires négatifs l'année dernière et qui sont venus me voir cette année et qui sont venus me voir cette année pour me dire « Moi, j'ai corrigé telle chose. Thomas, magnifique Thomas qui est devenu un animateur hors pair, ça sert à quelque chose. » Voilà. Merci beaucoup. Merci, chers collaborateurs. Alors, le destin de ces lofteurs et de ces lofteuses sont entre vous-mêmes. Est-ce qu'ils aiment? Il vous reste 15 minutes pour voter pour les grands gagnants de Love Story 5. Les Industries Bonneville vous invitent à voter en composant le 1 900 630 Loft. Pour Charles-Éric, vous composez le 1. Pour Cynthia, vous composez le 2. Pour Geneviève, vous composez le 3. Pour Kevin, vous composez le 4. Et pour Mirella, vous composez le 5. Vous pouvez aussi voter via le love story.qs.ca. Je vous rappelle que le Téléthon des étoiles se poursuivra tout de suite après la grande finale de Love Story 5 à compter de 19h30. Restez des nôtres puisqu'après la pause, ce sont les gars qui vont débarquer sur le plateau. Nous sommes de retour à la grande finale de Love Story 5. Et je vous dis, c'est difficile de contenir nos lofters. Ça sent tellement la tempête de neige en studio. Ça n'a pas de bon sens. ils ne se peuvent plus à court à gauche et à droite. Et bien sûr, les finalistes qui retrouvent leurs amis, leurs familles. Beaucoup d'émotions ici ce soir. Alors, encore une fois, on se transporte à l'intérieur du loft où il ne reste plus que deux gars. Il ne reste plus que Kevin et Charles-Éric. Bon, les gars, je vous annonce quelque chose. Oui. Le Québec a choisi de vous garder pendant un mois encore dans le loft. Je pense qu'ils vont me remplacer. C'est ça. C'est drôle. Vous n'avez pas eu la même réaction? Je vais me fouler une autre fille, ce coup-là. Bon, bien alors, c'est le temps, encore une fois, d'appeler un lofter à venir me retrouver sur le plateau. Qui j'inviterais, donc? Et pourquoi pas? Kevin! Viens-toi, mon Kiwi! Vas-y, mon Kiwi! Veuillez accueillir le finaliste, Kevin! C'est ma petite Marie Plourde. Je vais la garder avec moi. Merci, Kevin! De rien! Je fais partie vraiment de l'histoire de Love Story. Ça me touche au bout. Oui. Wow, c'est séquel! Je n'en reviens pas. Toutes les émotions, puis la famille, les amis, je capote. C'est normal que tu capotes. Ça fait deux mois que tu es enfermé. Ah oui, il était temps que je sorte. Bon, alors, est-ce que ça fait de toi un homme changé, Love Story? Viens-toi, viens-toi dans la lumière. Sérieusement, Love Story, ça m'a donné un coup de vieux. Un coup de vieux? Bien oui. Ça, c'est notre petit jeune au 19 ans qui dit ça. Bien, c'est parce que, quand même, un gars de 19 ans qui sera en finale, ça n'est pas souvent arrivé à Love Story. J'ai été avec du monde qui n'était plus nécessairement à l'école, qui était beaucoup plus vieux que moi. Donc, tu sais, c'est sûr, j'ai appris à vivre en colocation avec 13 personnes. Je n'ai jamais vécu en appartement. Mais c'est vrai, tu sais que les gens, au début, ils disaient, le petit jeune, il va partir, ça ne sera pas long. Hé, tu l'auras-tu prouvé? Bien oui, c'est sûr. Mais tu en as dans le casse. Mais tu en as dans le casse. Puis en plus, oui, on sentait tellement que tu t'amusais dans l'offre que chaque fois que le maître te parlait, qu'il te confiait une mission, tu le faisais avec un plaisir fou. Et les gens, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. Oui, j'étais partenaire avec le maître et j'aimais vraiment ça, discuter avec, préparer des balotages ou aller à l'antichambre ou des choses comme ça. Faire des choses que les autres ne savent pas. Oui, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'on ne saurait pas par hasard? Non, je pense qu'ils avaient toutes vues. Bon, tu dis que t'es un homme changé, mais est-ce que tu songes toujours à t'en aller en médecine? Sérieusement, j'y pense beaucoup. J'adore la médecine, la science, la biologie, la chimie. Mais j'adore le monde de la télévision aussi. Mais on va voir encore. Je pense beaucoup plus pour la médecine pour le moment. T'as eu le temps de penser pas mal dans le loft, hein? Oui, j'ai eu le temps de penser assez souvent parce que faire de la télévision, c'est quand même assez plaisant. J'ai vraiment apprécié cette expérience-là d'être à Love Story. Rapidement, les gens se posent la question. La semaine passée, t'as posé un geste qui n'était pas nécessairement facile. T'as choisi d'évincer Arcadio. T'as pas regretté? Non, je ne regrette jamais mes choix. C'est sûr que c'était quand même difficile avec les messages des maires qui étaient deux personnes que j'appréciais. Mais étant donné que le Québec a choisi de mettre ces deux personnes en haut balotage, j'ai décidé de respecter ce choix-là. D'accord. Maintenant, la question qui tue, pourquoi le Québec devrait être sacré grand gagnant de Love Story 5? Tout simplement parce que j'ai montré c'est qui, Kevin? Le petit gars qui est énergique, qui a plus d'un taux dans son sac, qui a montré, qui prônait beaucoup la stratégie, mais qui a su quand même montrer ses phobies, ses côtés émotionnels par rapport à certains événements. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Je t'invite à aller t'asseoir avec les filles, les finalistes. Alors, Kim, c'est encore le temps de voter. Merci. C'est votre dernière chance de voter pour les grands gagnants de Love Story 5. Les Industries Bonneville vous avez à voter pour une dernière fois en composant le 1 900 630 Love. Pour Charles-Éric, vous composez le 1. Pour Cynthia, vous composez le 2. Pour Geneviève, vous composez le 3. Pour Kevin, vous composez le 4. Et pour Michaela, vous composez le 5. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Là, là, c'est parce que je viens de faire une découverte. Je viens de voir mon décolleté. Kevin n'avait pas oublié le décolleté. Je viens de me rendre compte de ça, là. Hey, boy! Comme dirait Kim. Hey, bye-bye! OK. Je vais la cacher parce qu'il est trop tôt pour que les gens puissent voir ça à la maison. Maintenant, il n'en reste plus qu'un. Plus qu'un seul dans le loft. Il est dans le confessionnal et il attend les dernières indications du maître. Charles-Éric, à toi. Charles-Éric. Salut. Tel que convenu, tu as une mission ce soir. Oui. Tu dois retrouver les plans et les clés de la maison Bonneville. Tout à fait, ils m'ont été dérobés, je veux les retrouver. Qui se trouve dans l'antichambre. Dans l'antichambre? Dirige-toi maintenant vers la chambre des filles. Bienvenue dans l'antichambre du loft. Appuie sur le bouton maintenant. La fermeture du loft est activée. Tu oublies Chico, Charles-Éric. Il est dans le linge. La combinaison est dans la chambre du patron. Vite. Tu dois sortir du loft. Chico, Chico. Jeitis. Oui. Tant Cold. Horrible. 6, 5, 4, 3, 4, 5, 4... Y accueillir le finaliste, Charles-Éric. sin. 2,1. 5, 6, 7, 8, 7, 9, 9, 9, 9, 10, 10. Allô! Hé, on match! On match? Ouais, j'ai pensé à toi. Ouais, t'as dû m'habiller comme Marie-Claude Assoir. Comment ça va? Écoute, je ne te mentirai pas, Marie. Je suis vraiment énervé en ce moment. Je ne sais pas trop comment gérer la situation. Il y a plein de monde partout. Ça crie depuis tout à l'heure. Genre patate qui est rouge. Tu as vécu quelque chose qu'aucun lofteur n'a vécu. Tu t'es retrouvé tout seul pendant quelques instants dans le loft. Ça l'a fait quoi, ça? Le loft est grand. Et puis, il est silencieux. Je veux dire, je n'ai pas de gêne qui me chiale après. Je n'ai pas besoin de gérer tout ça. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, oui. Mais là, on a vu dans le loft que tu es un gars téméraire, que tu aimes prendre des risques. Ça aurait pu tourner contre toi, ces histoires-là. Est-ce que tu es toujours comme ça? Définitivement, je suis toujours comme ça, Marie. Écoute, j'étais conscient que ça pouvait virer contre moi. On parle ici entre autres, parce que tu as pris plusieurs risques, mais du bouton de la délivrance. Oui. Écoute, moi, dans la vie, j'aime prendre des risques. On m'a déjà dit souvent qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Puis moi, c'est ma personnalité. Je ne pense pas que j'aurais pu faire semblant de ne pas vouloir prendre des risques, juste par peur de quoi que ce soit. Au pire, allez, le monde n'aimerait pas ça, puis j'aurais pris des risques, puis je serais content. Et tu t'es sacrifié aussi cette semaine? Tu as décidé de jouer le Père Noël au lieu de recevoir des cadeaux. Oui, j'ai décidé de jouer le Père Noël, parce que, pour moi, c'est important, ces valeurs-là. Dans ma famille, c'est fort, ça. Nous, c'est la présence des gens, comme je l'ai expliqué peut-être plus tôt cette semaine. Je ne sais pas si les gens ont vu. Mais moi, ma famille est déjà venue me voir en tremblant, alors que je ne pouvais pas nécessairement me déplacer parce que je travaillais. Puis ça, pour moi, ça, c'est un Noël. C'est d'être avec ceux que tu aimes. Ça fait que j'étais avec des lofteurs que j'aime bien. On s'est rendus en finale jusqu'à aujourd'hui. On a passé dix semaines ensemble. Je suis content de leur avoir fait ce cadeau-là. Dis-moi, est-ce que tu l'as avec toi? Non, je ne l'ai pas. Hein? Tu n'as pas ton porte-bonheur? Non, je ne l'ai pas. Il est dans mes bagages. À quoi tu as pensé, donc? Je m'excuse parce que j'ai... Je m'excuse, il était à la mélodie. J'ai volé un porte-clés. Et puis... Ça met les pics dedans. Puis je l'ai mis dedans parce qu'il fitait bien. Puis je l'ai mis dans mes bagages. Ça t'a porté chaud jusqu'à maintenant. Il t'accompagne, il est dans le loft avec toi. Oui, il va être avec moi. Toujours et à jamais. Et maintenant, dis-moi, pourquoi le Québec devrait être un sacré grand champion de Love Story 5? Parce que j'ai les plans. Non, parce que tout simplement, j'ai joué mon jeu jusqu'au bout. Puis je ne regrette rien. Je suis content d'avoir vécu l'aventure de la façon que je l'ai vécue. Puis j'ai joué mon jeu de la façon que je le joue. J'ai resté moi-même. Puis j'ai donné un show, je pense. Oui, tu as donné tout un show. Merci. Viens t'asseoir maintenant avec les finalistes. Et nous regardons à l'instant des images de nos lofteurs. Merci. 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 Kim. Kim, qu'est-ce que tu penses, toi, de nos finalistes gars? Ah, bien, moi, les finalistes gars, je le proclame depuis très longtemps. Mes chouchous sont sur la pastée présentement. Je suis contente qu'ils soient là. Kevin, pour sa fraîcheur. Puis Charles-Éric, parce que c'est d'après moi. Là, j'ai toujours dit la définition du lofteur parfait. Oui. Et toi, Valérie? Bien, moi, je dirais, Charles-Éric, c'est notre Barack Obama. Et Kevin, je te dirais que c'est notre louveteau. Il manque juste le fouleur des scouts, cher Kevin. Selon toi, Sébastien, quel est le plus stratégique? Qui est le plus stratégique? Ah, définitivement, Charles-Éric. Dès le début... Non, mais dès le début, il est arrivé, il a dit, moi, je vais mettre... Moi, je suis plus stratégique. Il n'a même pas hésité à mettre des gens au balotage qui pouvaient lui nuire. Il parlait beaucoup, justement, au confessionnel de ce qu'il voulait faire. Il a pris des risques. Donc, qu'on le veuille ou non, Charles-Éric a vraiment une longueur d'avance sur la stratégie là-dedans. Oui. Et toi, tu aimes le côté émotif? Moi, j'aime le côté émotif de ces deux garçons-là. Ils n'ont jamais hésité à dire ce qu'ils ressentaient, à parler de ce qu'ils vivaient intérieurement, à se mettre de temps en temps en colère, mais en même temps en étant capable d'écouter les remontrances des autres ou alors les commentaires plus négatifs de la part des autres. Et ça, chez les gars, c'est assez exceptionnel. Et tous les deux sont deux personnes heureuses. Et ça se voit dans leur comportement. Comme on dit, c'est un bel exemple. Merci beaucoup, les collaborateurs. Alors, à la maison, je vous annonce que le vote est terminé. Les dés sont jetés. Nous allons compiler les votes et vous revenir un petit peu plus tard avec la décision du Québec. Et plus tard à l'émission, n'oubliez pas, il y a, bien sûr, plus tard à l'émission, plus tard après l'émission, il y a le Téléthon des étoiles qui va se poursuivre en compagnie de Chantal Lacroix qui a quelques petits mots à vous dire. Et après l'épisode, après la pause, le Québec fait son choix. Oh yeah! On est enfermés à partir de là, on est enfermés. Je me suis fait dire qu'il y avait une alliance pour me mettre au balotage de la part des filles, par elle. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait quasiment une division du groupe, là, totalement. Patron, vous avez devant vous le contenu du coffre. Comment croyez-vous que ces prix seront distribués? Nous, le juré, avons déclaré Jason coupable. Tu peux enlever ton masque, visiteur. Je veux mes jogging! Je dormirai pas en fucking jeans, là! Non, je suis en crise! Je veux mes jogging! Kevin, félicitations, tu as été élu par le public. Je les haïs! Je les haïs! Je les haïs! Je les haïs! Mais ça... Je peux me coucher et dormir jusqu'à temps qu'on m'enlève, là. Mais moi aussi, là, si t'en es... Laisse-toi aller. Il y a juste un Love Story, là. Tu peux pas le faire deux fois. Il a été quasiment jusqu'au bout, là. Oh! 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 Ouf! Ça! De retour à la grande finale de Love Story 5. Et les taux vont se resserrer dans quelques instants. Ah mais c'était tellement le fun de vous voir, là, parce que... ...pendant que vous regardiez ces images à la maison, vous vous voyiez... C'était comme un gros party pour vous autres de voir ces images-là. C'est touchant, oui, hein? Oui! Ça fait quelque chose, hein?! De voir ce que vous avez projeté tout au long de la saison! je fais du temps, ça paraît-tu parce que je ne veux pas le dire tout de suite j'ai le nom de trois finalistes qui vont être en liste pour les deux prix soit 75 000 $ et la maison Bonneville je vous rappelle une chose que Love Story, ce n'est pas une fin en soi mais c'est une aventure et j'espère que vous en avez bien profité et je vous remercie encore une fois pour nous avoir si bien divertis tout au long de la saison et oui, ils méritent les applaudissements mais puisque c'est un jeu et que la finalité, c'est de gagner les prix je dois nommer trois finalistes encore une fois parmi pas qu'on voit devront s'avancer les personnes que je vais nommer Charles-Éric Geneviève c'est dur j'ai trois regards suppliants sur moi mais je n'ai qu'un seul nom qui reste sur ma feuille il s'agit de Kevin 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 les filles deux grandes amies dans le loft peut-être dans la vie aussi après oui, c'est certain comment on se sent si près du but ça doit être difficile quand même c'est décevant c'est tout oui mais je suis contente pour Charlie puis Kevin moi, je l'avais nommé Charlie celui que je voyais au top donc au moins dans mes prédictions pour une fois j'ai des popées mais tu te retrouves quand même tu t'es retrouvée en finale c'est pas rien ça Cynthia non, je suis contente je sais et toi, comment tu te sens Miha? bien c'est ça je suis fière d'être en finale je suis super contente pour eux c'est des personnes que j'apprécie beaucoup donc c'est bon bon travail merci beaucoup les filles merci merci alors je vous invite à aller retrouver le banc les ex-locteurs et là chers collaborateurs que pensez-vous de cette décision du public de ne pas faire de ne pas rendre en finale complètement Miha et Cynthia ce sont les aléas d'un concours de la participation à un concours il y a des gagnants il y a des perdants pardon mais comme tu le disais tantôt Marie puis je vais revenir là-dessus je pense qu'il est important pour Miha et pour Cynthia de savoir que c'est un début elles partent maintenant de quelque chose de différent pour aller vers autre chose et moi j'ai eu l'occasion l'année dernière de participer au loft à plusieurs reprises et tous les participants de l'année dernière je les ai revus cette année et c'est extraordinaire de voir comment ils ont évolué comment ils sont partis de ce qu'ils étaient quand ils sont entrés dans l'offre ce qu'ils sont devenus maintenant alors je me dis qu'elle devrait prendre exemple là-dessus et se dire que de s'être rendu jusque-là c'est d'être arrivé au sommet de quelque chose mais oui vous avez gagné quelque chose tout à fait Sébastien qu'est-ce qu'il se passe du choix du public bien c'est comme on disait tantôt c'est une question beaucoup de visibilité qu'on le veuille ou non on a les trois personnes qui ont eu le plus de visibilité probablement dans l'off story si on exclut notre cher Arcadio donc mais au fond c'est un c'est dommage parce qu'il y en a un des trois qui va repartir les mains vides qu'on le veuille ou non mais dans l'ensemble je trouve ça bien Kim est-ce que tu as des conseils à donner à nos lofteuses qui ont été ce soir les lofteuses qui ont été bien écoutez les filles un conseil la vie continue que voulez-vous je ne sais pas quoi vous dire seulement écoutez regardez les émissions trouvez-vous des gens que vous aimez vous n'avez rien à vous reprocher c'est pas parce que vous n'avez pas gagné les prix que vous n'avez rien gagné vous avez été extraordinaire vous êtes belle en plus c'est comme wow et Louise et rapidement il ne faut pas oublier les pièces d'anthologie faites par Cigny à l'intérieur du loft je dois dire que c'est tout à fait exceptionnel bravo Cigny merci beaucoup merci les collaborateurs ne bougez pas après la pause on remet le prix de 75 000 $ vous regardez la grande finale de Love Story 5 et le plateau est en feu là j'ai entre mes mains le carton qui va faire de vous trois propriétaire de 75 000 $ c'est pas rien ça bon qu'est-ce qui se passe dans votre tête non non portez pas la musique Triland tout de suite je suis pas sur le bord qu'est-ce qui te vient dans la tête là Charles-Éric 75 000 $ c'est 75 plus 3 zéros en arrière ça fait du bien par contre une petite maison Geneviève la seule fille je suis la seule fille en fait c'est sûr que 75 000 $ c'est le fun la maison c'est encore mieux mais c'est clair dans les deux cas peu importe ce que je gagne je vais probablement avoir une maison avec 75 000 $ aussi et toi Kevin? 75 000 $ ça rentre bien dans un compte de banque bon 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 alors là c'est vrai partez la musique le Québec je sais pas encore j'ai pas regardé le Québec a choisi de donner le 75 000 $ à Kevin oh my gosh j'en ai rien merci beaucoup un speech mon kiwi merci à tout le monde le Québec le Nouveau-Brunswick l'Ontario nous a regardé aussi sérieusement merci de la confiance que vous me faites je suis très heureux wow qu'est-ce que tu vas faire avec ça? tu vas te payer tes études ah oui 75 000 $ on paye un peu des dettes aussi que j'ai et on va mettre ça sur les études c'est certain Kevin j'imagine regarde le gros chèque est à ton nom j'imagine que t'as hâte d'aller voir ta famille ah oui j'ai hâte de les voir là là ah oui va les voir garoche-toi lance-toi cours forest oh yeah good job Kiwi Kiwi bonne chance bonne chance alors qu'est-ce que vous pensez Charles-Éric qu'est-ce que vous pensez il a bien mérité son argent Kevin définitivement écoute Kevin c'est une personne que j'ai été très proche durant toute l'aventure comme que Louise l'a bien mentionné c'est comme mon petit frère je fais attention puis qu'il a eu ça je suis content vraiment pour lui écoute oui il va le mettre dans ses études puis je suis sûr qu'il va faire quelque chose de très constructif avec ça et toi Geneviève qu'est-ce que t'en fasse ben je suis contente pour lui je suis contente pour lui mérité 175 000 $ c'est sûr il a joué tout le long puis non je suis contente pour lui il va payer ses études alors maintenant qui de Geneviève ou de Charles-Éric va remporter le grand prix de la maison en panneville d'une valeur de 300 000 $ c'est ce que vous saurez après la pause on assiste aux derniers instants de Love Story 5 et vraiment la tension est à son comble ici on a deux grands gagnants sur le plateau en ce moment deux personnes qui sont allées très loin vous avez travaillé très fort pour vous rendre jusqu'ici vraiment bravo bravo Charles-Éric bravo Geneviève c'est différent c'est différent mais tellement divertissant merci encore une fois alors là la question qu'on se pose c'est est-ce que c'est plus énervant d'être ici ce soir ou c'était plus énervant quand vous êtes entré dans l'offre il y a de cela deux mois à peu près écoute quand je suis rentré il y a deux mois j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais j'avais de la misère à réaliser ce qui se passait là je sais très bien qu'est-ce que représente l'off story à l'entendre la foule à l'entendre le monde je capote là c'est vraiment plus dur à gérer là que tout à l'heure oui je me souviens quand on est allé te voir parce qu'on fait le tour on va les voir dans leur chambre d'hôtel au tout début tu étais un Joe Cool oui oui mais moi je prenais ça à la légère c'est l'off story c'est tranquille mais non non c'est pas mal plus énervant puis stressant que ça en a l'air et toi Geneviève ? ben moi je comprends juste plus rien depuis tantôt je pense que mon cerveau il est comme pas en même temps je comprends pas je suis décalée un peu mais ça va se replacer tu comprends pas t'en reviens pas d'être en finale ? oui je comprends pas d'être là contre Charlie en plus c'est comme la finale en plus que je voulais pas mais c'est vrai vous aviez dit on veut pas se retrouver contre là je voulais me mettre contre lui exactement pour éviter ce genre de situation là aujourd'hui puis ton petit coeur il va fort là non mais c'est pas si pire c'est correct c'est la bave qu'on a pu on a pu de bave bon alors je vais quand même faire durer le suspense encore un petit peu le temps de laisser à Kim de nous faire un petit message tous les lofteurs ont quitté le loft ce soir et si vous désirez aller clavarder avec eux rendez-vous sur le site de monlai.com des commentaires et bien pour moi je vous dis merci beaucoup pour l'aventure merci merci à toi ma belle Kim Kimelicious j'invite maintenant sur le plateau nous autres que monsieur Danny Bonneville qui va me remettre l'enveloppe Danny Bonneville des industries Bonneville ça va ? ça va très bien toi bon la voici la voici la voici l'enveloppe qu'est-ce qu'elle contient elle contient le nom du grand gagnant ou de la grande gagnante mais c'est quoi ce fameux prix c'est une magnifique maison 2000 pieds carrés à port de garage une valeur de 300 000 dollars trois chambres à coucher avec une superbe salle de bain quelque chose de vraiment exceptionnel et n'oublions pas il y a également 25 000 dollars en ameublement de chez Bro et Martineau merci beaucoup Danny Bonneville bonne chance c'est l'aboutissement de deux mois de cohabitation dans le loft deux mois et demi parfois durs parfois rigolos quand même vous avez eu du plaisir des belles fêtes des beaux moments des beaux soupers des belles chicanes des souvenirs que vous allez garder longtemps chérir longtemps et des nouvelles amitiés sans doute qui se sont formées tout à fait alors oui je l'ouvre cette enveloppe je sais pas je connais pas le nom du ou de la gagnant alors le Québec a choisi de donner la grande maison à Charles-Éric 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 T'avais les plans dans les mains! Je me suis fait voler ces plans-là quand j'étais patron la première fois. J'étais allé les rechercher tout à l'heure. Pis là, ils sont à moins! Deux secondes avant de continuer. J'aimerais qu'on remercie Geneviève. Beaucoup, tu t'es rendue jusqu'à la fin. Énormément. T'es contente pour Charles-Éric quand même? Oui, je suis contente pour lui en espérant qu'il m'invite chez nous. C'est quand même dur de voir ça. Bon, c'est le fun de gagner. Oui. Mais pour gagner, il a fallu éliminer des gens tour à tour. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Écoute, ce qui a été le plus dur pour moi, c'est de réaliser que je ne pouvais pas fonctionner juste avec mon cerveau mécanique. Il a fallu que je m'attache. Il a fallu que je m'investisse émotionnellement. Il a fallu que je fasse des sacrifices avec ma personne. Et que je réalise des choses sur moi avant d'avancer. Mais c'est bien mérité. Merci beaucoup, le grand gagnant de l'offre, Storistel, Charles-Éric. Profites-en. Va voir ta famille. Tout le monde, tout le point. Moi, sur ce, il est grand temps de tirer ma révérence. Je voudrais remercier tout le monde, toute l'équipe technique avec qui j'ai travaillé, les collaborateurs, et le généreur en soi. Merci beaucoup à Télévisions. Merci beaucoup à TQS. Merci à vous, chers publics, d'avoir été là. Il y a un énorme merci à nos lofteurs qui sont si généreux. Merci, merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, shit! Oh, shit! Vous avez aimé ce gala? Textez-le à vos amis avec le cellulaire Kibo de LG.